Dr Yann Rougier, bonjour. Je crois qu'à titre personnel, vous avez accompagné et assisté certains malades du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur cette expérience personnelle et ce qu'elle vous a inspiré ? Alors, il faut remettre les choses à leur juste place. Je ne les ai pas vraiment assistées. Je les ai conseillées et ils ont adopté les conseils qui leur semblaient pertinents. Simplement, j'ai une vision, je dirais, du déroulé de cette pathologie. Et là, je suis très direct quand justement, ce déroulé est favorable. Tous les patients que j'ai eus autour de moi, ça s'est bien passé. Parce que c'était sur des gens, évidemment, en très bonne santé. Mais si on veut quand même avoir une idée, et je pense que c'est important, ces personnes ont appliqué ce que j'appelle ces cinq réflexes de santé anti-Covid-19, eh bien, le premier jour, fièvre assez forte pour la majorité, décourbatures, début de mot de gorge, immédiatement, aucun médicament. Ils ont laissé monter la fièvre la première journée, avec boisson chaude, trois gorgées, tous les quarts d'heure. Jusqu'à ce que le sommeil, j'ai même demandé, je l'avoue, les personnes qui avaient plus de 50 ans, de mettre le réveil toutes les trois heures pour qu'ils se réhydratent toute la sphère ORL. Donc, j'avoue, j'ai coupé leur sommeil. Mais en même temps, ça me semblait, c'est tellement important que cette zone ne s'assèche pas, et elle peut le faire pendant la nuit. Et à ce moment-là, le virus, vraiment, peut se répandre. Donc, voilà ce que j'ai fait. Le deuxième jour, pour mettre, si on le peut, quand même un tout petit trait de sourire ou d'humour, j'ai eu peut-être au moins 50% des gens que j'avais conseillés qui m'envoyaient SMS sur SMS, « Ton truc, j'ai mal de tête, j'ai l'estomac qui gargouille, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas pu regarder mon ordi. » Et sur l'instant, on arrête l'être humain dans ce qui est presque une systématique de quotidien. Pas de téléphone, pas d'ordi, pas de vidéo, pas de… Et on s'ennuie pendant toute une journée, rien. Rien à part avoir de la fièvre et se dire, « Flûte alors ! » Mais en même temps, maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez vous dire aussi, « Chouette, je connais les réflexes pour soutenir ma médecine du corps. » Mais en faisant ça, je donne la main à l'humanité entière et j'allège le travail des soignants. Donc, le deuxième jour, plus de gentillesse avec moi, ils me disent, « On s'habitue finalement, mon estomac gargouille moins, puis je me sens moins mal. » Bon, généralement le soir de nouveau, parce que le soir la fièvre augmente. Et un vrai mieux, le troisième jour. Et le troisième jour, suivant la technique des anciens, les deux premiers jours, généralement, on affame la fièvre, c'est-à-dire qu'on effectivement ne se nourrit pas. Le deuxième jour, si on a vraiment très faim, on peut prendre un bouillon de légumes. Voilà. Et je ne parle pas de jeûne. Le jeûne affaiblit le corps quand on est malade. Je parle de respect de la fièvre. C'est vraiment très différent. Je réponds aux nombreuses critiques qui ont été formulées par rapport à mes conseils. Voilà ma réponse. Le troisième jour, on se renourrit. Bouillon de légumes, un peu de protéines, du pain, un fromage léger, rien de lourd. Voilà, rien de lourd. Ça, c'est très important. Et plutôt une nourriture basique, c'est-à-dire des légumes, des soupes, du poisson, du fromage, pas de viande, pas de charcuterie, évidemment, pas de choses comme ça. Et vraiment, pour 80% des personnes que j'ai conseillées, le quatrième jour, ils m'ont dit « Je me sens en pleine forme, je me sens nettoyé, je me sens plus gai. » La fièvre agit sur le cerveau. Et le cinquième jour, plus personne n'était souffrant parce que, sur le terrain, la médecine du corps a été plus forte que le virus. Et je le répète, soyez prudents, soyez sérieux. Si au bout du quatrième ou cinquième jour, vous sentez la fièvre identique, les douleurs qui persistent, un mal-être, un mal-être qui va en augmentant, sans hésiter, vous appelez évidemment votre médecin traitant ou le 15. Ou même avant, si en vous réveillant un matin, vous sentez que la respiration est moins bonne, que vous êtes oppressé, faites d'abord trois à cinq minutes de cohérence cardiaque. S'il vous plaît, essayez de ne pas mélanger le Covid-19 nerveux, mental, avec le Covid-19 du corps. On vit une période de pandémie, une angoisse. Les médias en parlent de partout. Les seuls mots qui sont à la bouche des médias, c'est le nombre de morts, le nombre de morts. Plus percutant que ça, ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est une technique pour encourager vraiment les gens à être conscients du confinement. Ce que je sais simplement, c'est qu'à mon avis, ça peut exister, mais que ce n'est pas une bonne technique parce qu'on confine, mais on affaiblit, on tire le moral des gens vers le bas. Et à un moment, le système immunitaire est lié à notre moral. Je l'ai dit dans une autre vidéo, sérotonine, dopamine, ocytocine. Donc vraiment, tous les jours, j'ai demandé à ces personnes, il y en a 90% qui n'étaient pas habitués, de faire 5 à 10 minutes de cohérence cardiaque le matin, le midi et le soir. Et vraiment, sur 5 jours, l'état général de toutes les personnes s'est beaucoup amélioré. et je pense que tout le monde, pour une prochaine infection virale, respectera ses conseils de santé et n'oubliera pas que dans la médecine du corps, il y a le corps, mais également le système nerveux et l'esprit, que les deux sont liés et que de prendre soin de sa médecine du corps, c'est aussi prendre soin de toute humanité. Merci pour votre confiance. Merci à vous, docteur Rougier, pour vos conseils. Pour aller plus loin, on vous a mis tous les liens utiles dans la description de cette vidéo, ainsi que le contact de la fondation du docteur Rougier sur delta-medicine.org. On vous engage à faire attention à vous et on remercie encore une fois tous les soignants, les professionnels de santé pour leur formidable engagement auprès de la population. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501